Une ambiance particulière, embobé d'air festif de fin d'année, règne au centre de la ville des Jeuners, qui s'enorgueillit de son très joli musée. Ancien hôtel de ville de Tiziouzou, la vieille bâtisse reprend ses droits de cité. Cette bâtisse, qui date de 1896, a connu les aléas de la nature, a subi quand même beaucoup de dégradations. Il y a eu une opération très importante de réhabilitation qui a fait que les espaces que vous avez visités en bas ont été réaménagés par la direction de la culture. Conçus dans une architecture d'époque du XIXe siècle, ce monument mythique comprend différentes salles, qui à leur tour sont rehaussées d'un grand chapelet d'informations. Ça reflète la mémoire de Tiziouzou, et cela me plaît beaucoup par rapport à ce qui a été réalisé ici, au niveau de Tiziouzouzou aussi. C'est une bonne appréciation, donc on est très heureux de cette initiative. On remercie beaucoup les gens qui ont pensé à ça. Et qui ont mis en exergue aussi histoire, révolution, culture et artisanat, détaillant à travers l'image, les us et les coutumes des habitants de la Ouillaya. On apprend beaucoup comment était la Kabylie avant, les patrimoines. On apprend beaucoup. C'est vraiment un art de connaître le patrimoine immatériel avec le patrimoine culturel. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir ce musée pour connaître la Kabylie. Effectivement, la mémoire de Kabylie d'ores est déjà présente ici, avec son nôtre d'articles, de gravures, d'images, de photos et d'oeuvres d'art d'antan qui font le charme de ces expositions que l'on trouve au premier étage de ce musée. Ce musée a été ouvert au public, inauguré le 1er novembre 2012, à l'occasion des festivités du 1er novembre et bien sûr du 50e anniversaire de l'Algérie, de notre indépendance. Plutôt rarissime, ces pièces sont désormais un pan du patrimoine historico-culturel et anthropologique à Bille, qui certes est le fruit d'un travail élaboré. Tout ce que vous voyez ici comme ouvrage, c'est l'oeuvre de citoyens, c'est des dons, les citoyens, toute catégorie, c'est des chercheurs, c'est des universitaires, du simple citoyen aux chercheurs. Mais reste encore du pain sur la planche pour enrichir la bibliothèque de ce musée qui sera, sans nul doute, une découverte pour le public.